yo et bienvenue aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos sur le lancement d'une application complète et en même temps on va créer notre page facebook donc je vais te montrer un petit peu tout ce que je mets en place au niveau de la création de la page facebook et puis l'objectif c'est d'intégrer cette page facebook directement dans notre site web le beau site web que l'on vient de créer avec une petite page de capture si tu n'as pas vu les vidéos précédentes n'hésite pas à aller regarder sur la chaîne youtube j'en ai fait plusieurs qui explique comment est ce qu'on a mis en place un site web sous wordpress comment est-ce qu'on a commandé un site web comment est qu'on a mis en place tout ce tout ce petit thème tu vois qui est pas mal qui est joli tu vois avec le petit formulaire de capture et notamment la récupération des données dans un auto répondeur tu on a fait quand même pas mal de choses donc si tu veux pas louper les prochaines vidéos n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir justement ne rien louper et maintenant on commence la création de notre page facebook alors là on va voir pas mal de choses je sens je sens que cet épisode va être compliqué notamment en termes de chargement de page donc je vais en même temps en profiter hop pour charger quand ne va point com parce qu'on va en avoir très certainement besoin l'idée l'idée tout simplement ça va être de créer une page donc si tu sais pas comment encore créer une page web enfin facebook tu vas ici dans ton petit profil tu vas cet endroit là tu fais gérer les pages dans gérer les pages tu vas sur créer une page juste là et c'est parti c'est parti alors nous est ce qu'on va créer une entreprise ou une marque ou une figure locale ou publique on est bien d'accord qu'on est plus dans le cadre d'une entreprise là ici le nom de la page c'est à trap points aïe aux la catégorie ça va être email alors je sais pas s'il va trouver email ça va être ça va être tendu à trouver là ça va être marketing dans ces cas là c'est simple marketing publicité marketing publicité service de service marketing numérique ça peut être plutôt pas mal ça c'est cool c'est bizarre que emailing il va pas trouver emailing d'accord et ben marketing allez c'est parti donc service de marketing numérique agence marketing service web c'est trop large service web je pense allez on part sur marketing je le changerai peut-être plus tard publicité marketing je pense que c'est pas mal on aurait pu mettre autre chose mais écoute on va partir là dessus donc à trap points aïe aux a c'est le nom de la page ensuite l'adresse email bon je vois l'adresse physique je vais pas en mettre numéro de téléphone je vais pas en mettre je vais faire continuer à s'il veut une adresse à laisser parti toc on met une adresse la ville mâche donc c'est parti numéro de téléphone c'est facultatif on va pas le maître ne pas afficher mon adresse à plat c'est parti boum on a créé notre page c'est fini fin de vidéo ciao bye non je plaisante c'était juste pour le temps de chargement ce qu'on va faire pendant qu'il est en train de charger son bazar on a plusieurs on a plusieurs étapes à mettre en place déjà tu vois il va nous proposer d'importer une photo de profil ce qu'on n'a pas encore donc concrètement on va ignorer voilà c'est parti ensuite il va nous proposer d'insérer une une couverture d'accord une photo de couverture on n'en a pas on ignore bim c'est fini mais on le fera après ne t'inquiète pas ensuite là concrètement de recevoir des réservations ligne on s'en fiche c'est pas la bonne c'est pas la bonne catégorie que j'ai prise mais c'est pas grave on changera ça plus tard j'ai dit plus tard mec hop ça y est il a fini de planter toc toc voilà et donc nous avons une superbe page complètement vide que l'on va devoir remplir donc pour ça pour ça pour ça pour ça il y a plusieurs choses à faire notamment on a une photo de profil à aller chercher et puis en même temps on a en même temps une couverture à faire alors la couverture ça va être assez facile parce que si 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 dans canva qui est qui est un système plutôt pas mal tu vois qui va te permettre de créer des illustrations tu vois j'en ai créé plusieurs des stations j'en ai créé tout plein tout plein tout plein tout plein il y en a tout plein ici tu vois tu peux faire pour instagram pour facebook pour youtube pour ce que tu veux enfin voilà tu peux y aller tu peux te faire plaisir et concrètement on va créer nous une couverture sauf que moi ce que je sais si c'est une couverture facebook donc la up cover on va aller chercher facebook cover c'est parti on va en prendre une en blank et ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la petite image que j'avais fait dommage la petite dame je l'ai effacé la petite dame hop on va aller à cet endroit là je vais reprendre en fait je pas trop m'embêter background up ici est ce que j'ai la possibilité de aller chercher l'url complète voilà contrôle c'est contrôle v entrée on a l'image je vais faire enregistrer l'image sous bouc ça c'est enregistré comme ça elle est ici est ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre cette image là pour aller la mettre sur la petite couverture de facebook donc le temps que ça charge on va attendre de petites minutes on n'est pas la pièce et et puis et puis et puis une fois que c'est fait hop c'est parti on la met là boum voilà c'est parti ce qu'on va faire c'est que on va mettre en même temps un petit élément supplémentaire on va faire un petit overlay un petit peu comme on l'a fait sur le site web hop je vais agrandir ça on cache la petite dame bouc ensuite une fois qu'on a caché la petite dame on va lui mettre une petite couleur bleue et on va mettre une petite opacité à 30 ça peut être pas mal voilà 30 c'est pas mal c'est plutôt cool allez 30 boum ce qu'on va faire c'est que j'aimerais bien jouer un petit peu sur quelque chose d'assez sympa c'est à dire que ici tu vois on a un bouton un petit bouton donc je vais mettre une petite flèche qui va arriver sur le bouton là pour découvrir le service up c'est free c'est dans mes prix tuc à plein hop et puis on va mettre un petit texte parce que bah voilà découvre à trappe point a yo découvre pouf ça me paraît pas mal peut-être mettre un petit overlay un peu plus foncé pour toc 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 non 30 30 c'était bien 30 c'est joli essayer essayer à trappe point you c'est mieux c'est mieux c'est mieux je préfère toc voilà boom hop je l'ai je vais mettre en png enfin jpeg pour png hop donc là on télécharge la petite photo qui va bien touc et là on va remplir notre première importé une photo est ce que je vais trouver ça tout de suite découvre découvre à trappe point you book à cet endroit là bon encore une fois je te montre un on recommence c'est pas beau ça c'est pas beau tu aurais pu me le dire dans la vidéo toc on recommence annulé annulé c'était pas beau importer une photo découvre up book et on la met ici donc voilà on a notre petite photo qui va bien à cet endroit là ici bon je vais pas mettre de photos de profil mais tu t'imagines bien si toi tu as un profil perso dans ces cas là tu vas faire un profil perso si tu comment dire ça tu peux tu peux mettre une tête enfin ton ton visage d'accord un petit peu comme je le fais sur nicodeveloppe comme tu peux mettre un logo d'entreprise bon là pour l'instant j'ai pas encore de logo d'entreprise je sais pas encore comment je vais créer ce petit logo si tiens regarde on va créer un petit logo allez c'est parti tu vas voir un truc tout simple c'est pas compliqué de créer un logo up créer donc on va faire du costume on va faire du 300 par 300 pixels parce que il me semble que l'image de profil c'est du 300 par 300 et notamment ici boum notre logo ça va être un petit ce serait ça va être un texte ça va être un petit texte et texte ils sont là bouc un à rebase et voilà ça y est notre logo il est fait mec hop on va le grossir en max pour l'instant ça sera ça après peut-être que je modifierai la chose d'accord un petit background le petit background on va le mettre en bleu pour avoir une petite cohérence avec tout ça et puis là on va le mettre ça en blanc et boum voilà plus bon après citer un pro du design ça va te piquer les yeux on est bien d'accord maintenant si tu as des conseils tu peux me les donner dans les commentaires il n'y a pas de soucis enfin si tu as des recommandations et là on va ajouter pas un décor mais prendre une photo importer une photo et la photo s'appelle à rebase ça peut être compliqué à trouver ça ça peut être compliqué à trouver voilà boum ouvrir et voilà on a un logo et nous avons en même temps à la photo est trop petite pourquoi elle est trop petite mec normalement c'est 300 par 300 les photos sur la photo sera moins clair et ben voilà on va la grossir la photo à faire une grosse photo on recommence tout alors dans la version gratuite de canva tu peux pas à redimensionner à ton on va faire 1080 par 1080 je pense que ça va être assez gros puis en plus 1080 c'est la taille standard instagram donc pour le coup derrière tu pourras tu pourras potentiellement créer un compte instagram en plus donc là c'est parti est ce que je peux faire ce que je peux faire non je veux pas faire ça ok hop allez on recommence tout on met ça on met un petit texte qui va bien comme on l'a fait tout à l'heure le texte est ici le à rebase c'est en blanc c'est nickel on agrandi au max pouf c'est plutôt pas mal moi je trouve ça beau c'est magnifique c'est magnifique et donc là maintenant et bien tout simplement on va on va annuler si on va recommencer importé à rebase alors je pense pas qu'il m'interdisait de comment dire de l'uploader mais disons que au moins fait glisser pour toi du coup maintenant c'est trop gros hop toc enregistré c'est parti donc là du coup on a notre petit logo on a notre en tête alors très important franchement très très important de faire ces choses là c'est à dire que concrètement si derrière tu fais de la publicité si tu fais du de la campagne publicitaire avec facebook moi j'ai trouvé des trucs qui étaient complètement complètement débiles le gars faisait une publicité il n'avait pas de comment dire il n'avait pas de logo c'était simplement je sais plus son truc c'était un à simplement à ou un l ou un truc comme ça c'était vraiment affreux et concrètement tiens dans ma page j'ai perdu ma couverture gars et ma page j'ai pas dû enregistrer et donc quand tu allais sur sa page le bandeau n'était toujours pas fait donc il avait fait simplement une page facebook pour faire de la publicité c'est tout tu vois mais sauf que derrière quand tu regardais les commentaires de ses publicités tu voyais que les mecs le prenaient à moitié pour un guignol en plus il vérifiait pas c'est comment dire ses commentaires tu vois donc concrètement ça s'enchaînait il y avait énormément de commentaires là dessus c'était pas top donc oui j'ai pas j'ai pas ajouté bien correctement tout ça et voilà si tu fais de la publicité derrière il faut au moins que tu es un minimum de crédibilité même si tu n'es pas un pro du design un peu comme moi tu vois moi je suis pas designer je suis pas je suis pas spécialiste du du comment dire du design tu l'as tu l'as bien vu puis tu le vois bien mon objectif à mon but c'est le développement quoi c'est le développement de solutions de techniques pour pouvoir augmenter son audience pour pouvoir récupérer des prospects générer du lead donc concrètement je suis on peut pas être bon partout donc bah voilà mais un minimum tu vois c'est déjà pas mal c'est à dire que tu as une petite photo de profil tu utilises deux trois petites techniques qui vont bien pour pouvoir mettre ça en place et puis bim c'est parti à cet endroit là tu as à tout ça gérer le nom d'utilisateur de arrobas alors concrètement ici comment gérer ça il ya plusieurs techniques moi et franchement il ya un truc que j'aime bien faire c'est de faire bail à trap alors c'est déjà pris le nom du 1 1 1 1 1 1 1 est ce que je peux mettre un point je peux mettre un point tu Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit bail devant ou de faire directement, par exemple, attrape.io. Il y a plusieurs stratégies là-dedans. La première stratégie, c'est que ton nom est déjà pris. Imaginons que ton slug soit déjà pris par quelqu'un d'autre. Si tu prends, par exemple, Nicolas sur Facebook, tu tapes Nicolas, arrobase Nicolas, ça sera forcément pris parce que quelqu'un d'autre a déjà ce nom-là, ce prénom-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des astuces si tu veux réellement utiliser ce nom-là, le nom de ta marque et si celle-ci est déjà pris. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je mets un bail devant. Ça veut dire que le site web en lui-même, ça va être attrape.io et tout ce qui découle du site web, ma logique, c'est ça, c'est tout ce qui découle du site web, c'est la page Facebook par le site attrape.io. Donc, logiquement, je mets un bail attrape.io. Donc là, c'est dans le cas où ton nom est pris. Maintenant, si c'est un nom de marque, si c'est un nom X ou Y, c'est vrai que tu peux probablement, et qu'il n'est pas pris, qu'il n'est pas utilisé par une autre personne, qu'il est suffisamment clair. Par exemple, tu vois, attrape.io, c'est plutôt pas mal. Si je vais, par exemple, sur Twitter, je vais créer un nouveau compte. Parce que l'idée, c'est aussi de voir si ça va exister. Alors, boum, se déconnecter, oui, se déconnecter. Notamment ici, add, non, je ne veux pas ajouter un compte existant, je veux logout de tous mes comptes. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, si je fais s'inscrire sur Twitter, notamment, je vais mettre attrape.io. Voilà. Numéro de téléphone, on va faire ça par numéro de téléphone, mec. Parce que, toc. Attrape.io Suivant. Personnaliser l'expérience, je m'en fous. Créez votre compte, vas-y, inscris-moi. Vérifiez votre numéro de téléphone, ok. Envoie-moi un SMS, gars. C'est parti, je suis preneur. Donc, ah merde, je viens d'effacer le SMS que je viens de recevoir, à mon avis. Non, c'est que je reçois plein de notifications en même temps. Alors, on va recevoir notre petit SMS pour vérifier si on est bien le détenteur de ce fameux numéro de téléphone. Poum, poum, poum. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé la vidéo. Non, on va continuer de l'autre côté. Et puis, quand je vais recevoir l'SMS, on va continuer derrière. Donc là, ici, il me propose de modifier mon, comment dire, mon slug. Je ne vais pas le changer tout de suite. Je vais le changer tout à l'heure parce que je veux voir si sur Twitter, je peux mettre attrape.io. Si je ne peux pas le mettre, dans ces cas-là, je mettrai un bail devant. Et comme ça, j'aurai une cohérence avec tous les réseaux sociaux que je vais enregistrer derrière. Tu vois, c'est un petit peu l'idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va faire annuler. On a, donc après, on a dans les paramètres, parce que tu as pas mal de petites choses à paramétrer sur ta page Facebook. Tu vas voir. Dans les paramètres, tu as cinq informations à enregistrer. Et notamment dans ces cinq informations, alors compléter la section, la description. Ici, la description, on va reprendre un petit peu le message que l'on avait à cet endroit-là. Donc, c'est remplir ta mailing list en piratant la visibilité de tes concurrents. Alors, hop, remplir sa mailing list en piratant la visibilité de tes concurrents. Attends, je pense que j'ai fait de la daube au niveau de Twitter. Toc, toc, vous n'avez pas reçu de SMS ? Bah non, je n'ai pas reçu de SMS. Allez, renvoie. C'est reparti. Hop, moi, je suis un mec pressé. Donc, remplir sa mailing list en piratant la visibilité de tes concurrents. Ah, voilà, je viens de recevoir le petit code. Hop, c'est parti. Donc, le code 188961. C'est parti. 18. Merde, je ne me rappelle plus. Tu vois, déjà. Oh, c'est triste. 89, 61. 89, 61. Suivant. Le mot de passe. Allez, on va taper un mot de passe. Pouc. Ah, il n'aime pas mes mots de passe à la con. Je fais des mots de passe compliqués, il n'en veut pas. Ah, celui-là, il en veut. Ce n'est pas logique. Tu fais un mot de passe hyper compliqué, hyper complexe. Ah, ça tombe bien. Petite photo, on en a une. Tu te rappelles la petite photo ? Allez, cohérence entre tous les réseaux sociaux. Hop, c'est parti. Boum. Ouvrir. Toc. Là, concrètement, on va mettre ça. Allez, appliquer. Suivant. Il va nous proposer certainement de mettre une petite biographie. Eh bien, c'est pareil. Hop, cohérence entre tous les réseaux sociaux. Eh, oh garçon, tu ne me fais pas peur comme ça. Voilà. Toc. Alors là, concrètement, la biographie, elle sera peut-être un petit peu différente sur d'autres parties. Donc, normalement, mailing list, je vais le mettre comme ça. Puisque, et puis mailing list comme ça, puisque c'est un terme qui va être tagué. Et notamment, j'aimerais bien que mon profil ressorte là-dessus. Peut-être que je retravaillerai ça plus tard. Mais au moins, on a une cohérence entre les deux. C'est-à-dire qu'on a la même description. Je fais suivant. Moi, ce que je veux voir, c'est... Allez, on va faire la facilité. Je vais faire français. Skip no. Ça, on s'en fout. Les suggestions, on s'en tamponne aussi. Et puis, skip for no. Voilà. Donc là, concrètement, on a notre petit profil. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le modifier. Donc, on va digiter le profil. On va faire la même chose. Boum. On va rajouter ça. C'était découvre. On va faire la même chose. Comme ça, du coup, on aura fait et Twitter. Et en même temps, non, on ne va pas ajouter cette image-là. On va en prendre une autre. Home. Ce qui est plutôt pas mal avec, justement, Canva, c'est que tu vois, ici, on a la version Facebook. Et je vais faire un copier. Je vais virer ça. Et puis, je vais télécharger la deuxième version et uniquement la deuxième version. Hop. Ouais, c'est la page 2. Hop. Download. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux faire ça ? Regarde. C'est magique. J'adore. 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 Alors, l'idée, c'est de voir la petite tête de la dame, quand même. On ne va pas lui couper le crâne. Ici, boum. Location. Site web. Et bien, HTTPS, 2. Slash slash. Je te rappelle, le HTTPS, on l'a vu, comment l'installer dans un tuto précédent. Birthday, on s'en tape. Et voilà. Save. Donc là, on a modifié déjà notre page. Sauf que moi, il met un attrape, un truc chelou ici. Tu vois là. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça. Et pour modifier ça, c'est dans mort, je crois. C'est dans Settings and Privacy. Et là, ici, tu peux changer ton username. Et là, on va faire un petit buy attrape.io. Et ça a l'air de ne pas être pris. Parce que si je mets un point, il n'en voudra pas. Ouais, le point, il n'en veut pas. Et moi, je n'aime pas me mettre des tirées, des machins comme ça. Donc, hop, ça sera. Ou alors, attrape.io. Attrape.io, c'est déjà pris. Donc, tu vois, ça sera buy attrape.io. Allez, boum. Save. On retourne dans Facebook. Et on va maintenant en profiter. Hop, on va aller dans la page vite fait. On va en profiter pour aussi changer le nom d'utilisateur. Comme ça, du coup, on aura une cohérence entre les deux. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de faciliter, en fin de compte, les... Ouais, ce n'est pas pris. Allez, bim. Générer le nom d'utilisateur en avant. L'idée, c'est d'avoir une cohérence entre tes différents réseaux sociaux. Et concrètement, de faciliter quand les gens vont venir te rechercher sur les différents réseaux sociaux. Et là, si tu mets buy attrape.io. Sur absolument tous les réseaux sociaux. Pour le coup, ça sera extrêmement facile pour les gens de te trouver plus facilement. Tu vois. Donc, essaye. Moi, c'est ma petite astuce. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Si tu n'as pas envie d'utiliser cette astuce-là, libre à toi, tu vois. Donc là, enregistrer. Enregistrer les modifications. Donc, ça, on s'en fout. Le site web, on ne s'en fout pas. HTTPS 2.0. Non, ce n'est pas NicoDeveloppe. Attrape.io. Voilà. J'enregistre. Ici, j'enregistre. L'email, il n'y en a pas. J'enregistre. La localisation, ça, c'est bon. Les heures. Moi, je suis toujours ouvert. Moi, je suis ouvert à tout. Tu vois. Hop. C'est parti. On enregistre. Et le reste, on s'en fout. Pour l'instant, on a fait quand même pas mal de choses. Là, je pense. Si on va dans modifier, je pense que lui, derrière, il n'y a plus rien à modifier. Et puis, au niveau des notifications, qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Je vais mettre Twitter à côté. Voilà. Twitter, il est bien Twitter. Profile. Tac, tac, tac. Voilà. Oui. OK. D'accord. J'ai simplement changé ça. Bon. Nous avons. À ce moment-là, nous avons une petite page qui va bien, qui s'appelle buyattrap.io. Pour l'instant, j'ai zéro abonné. Allez. 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 C'est parti. Je vais liker la page. Pouc. J'ai gagné un abonné. Il m'en faut 10. Alors, il en faut 10 pour pouvoir avoir des T Facebook qui te débloquent des options quand tu as un nombre d'abonnés supplémentaires. Tu vois. Je crois que c'est au lieu de 25. Tu peux faire des choses spécifiques. Enfin, voilà. Là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à faire en termes de modifications. C'est déjà pas mal. Tu vois. On n'a pas fait grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et puis, notamment sur Twitter, c'est pareil. On a ce qu'il faut. Ce qui veut dire que maintenant, on peut retourner sur notre template. Et tu vois, on a une petite partie vide ici. Ce que je vais faire, c'est la modifier. Je vais aller à cet endroit-là. Alors, attends. Là. Hop. Cancell. Voilà. On va aller à cet endroit-là. On va modifier notre footer. Donc, Edit. On va aller ici. Alors, comment est-ce qu'on va présenter ça ? Tu vois, regarde. On va faire un truc comme ça. On va faire un petit texte. D'où, justement, tu vois, l'histoire de cohérence. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, au niveau des couleurs, je vais être cohérent aussi avec moi-même. Toc. Cancell. Là, on va mettre cette couleur-là aussi. Apply. Et à cet endroit-là, je vais faire arrobase. Arrobase. Attrape. Ayo. Sur. Sur quoi ? Sur les petits réseaux sociaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour mettre des petites icônes. Mais avant, je vais mettre une petite compte en box juste en dessous. Non, je vais mettre des petites colonnes, simplement. Ça suffira bien. Toc. À cet endroit-là, des petites colonnes. Pour l'instant, on n'a que deux réseaux sociaux. On va ajouter une petite icône qui va bien, notamment l'icône de Facebook à cet endroit-là. C'est parti. Le temps que ça charge. Tu vois, bon, il y a pas mal de petites choses à faire. On les fait étape par étape. On les met en place les unes après les autres de telle sorte à ce que ce soit... Voilà, c'est parti. À ce que ce soit logique. Maintenant, peut-être que j'oublie des choses là pour l'instant, mais au fur et à mesure des étapes, on va les mettre en place. Alors, hop là, toc, toc. Et puis ici, on a Twitter. Twitter, Twitter. Ah ouais, non, mais non. Hop, on va changer d'icône. Non, c'est bon. L'icône, elle a les coins arrondis. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est aussi d'avoir une cohérence là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer tout ça. On va faire un petit truc un peu plus propre, d'accord ? Hop, je suis... Alors ça, je vais le garder, 22. Je crois que c'était 16 que j'avais mis précédemment. Voilà. Ici, on supprime ça. Ensuite, au niveau du layout, j'ai pas de margine, c'est bon. Par contre, je sais qu'au niveau de mes colonnes, ici... Non, c'est au niveau des colonnes. Alors, je vais pas le dupliquer, mec. Voilà. Au niveau de la colonne, book. Donc, ici, on va mettre zéro. Là, on va mettre zéro aussi. Ensuite, dans ma colonne en elle-même, on va avoir... Alors, attends. Toc, 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 toc. Je sais plus si c'est... Non, c'est ici. Book, je vais mettre ça là. Et ça, je vais le mettre à cet endroit-là. Les petits logos, on va les changer de couleur, parce que, marron, comme ça, c'est pas propre. Et d'ailleurs, il me semble que... Voilà. Apply. Et ici, pareil, on va changer la couleur de façon à ce que ce soit à peu près cohérent. En termes de taille, je pense que si on met un petit 30, c'est pas mal. Et puis, pareil, ici. On peut même faire mieux, tu vois. Regarde, on va faire mieux en termes de couleur. Tac, ça, je vais le grossir un petit peu de façon à ce que ce soit un peu plus visible. J'ai perdu mes icônes. Wouhou ! Voilà, c'est revenu. Tac, 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 tac. Hop, un petit peu de gras. Je pense que c'est... Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Code couleur de Facebook, hein ? C'est plutôt pas mal, ça. Code couleur. Code couleur Facebook. Code couleur Facebook. Ouais. Plutôt que de mettre du blanc dans le code couleur, on va utiliser le code couleur de Facebook. Encore une fois, c'est des petits trucs. Comme je te dis, moi, je suis pas graphiste. Donc, du coup, tu peux peut-être aussi ajouter ta façon de voir les choses. Mais moi, j'estime que la personne qui s'attend à aller sur Facebook, s'attend à avoir un logo qui ressemble à celui de Facebook. Et pareil pour Twitter. Donc là, concrètement, code couleur Twitter. Boum, c'est parti. Tac, 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 tac. Il se trouve ici. Ça doit être ça. Contrôle C. Hop. Et, boum. Voilà. Apply. Bon, ça ressemble un petit peu à quelque chose, tout ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Attends, je vais peut-être enregistrer ma page avant. Voilà. Hook, contrôle R. En même temps, j'en profite pour... Alors, j'ai que... J'ai que, j'ai que, j'ai que... J'ai que Twitter, gars. Oh, j'ai perdu Facebook, mec. Bon, du coup, alors Facebook, si on a disparu, on va le recréer. Tac. Un petit, un petit icône. La petite icône, il est où ? La petite icône, il est là. C'est reparti. On a dit Facebook. Celui-là, il est quoi, arrondi ? Voilà. On avait dit 30. On avait dit code couleur de Facebook. Forcément, j'ai quitté la page. Apply. Et puis, on avait dit que toi, tu serais collé de ce côté-ci. Contrôle S. Donc là, pour l'instant, on a créé une bannière. On a créé une image de profil. On a mis en place une description. Et puis, il va nous falloir aussi autre chose au niveau de Facebook. C'est tout simplement le petit bouton d'inscription qui va bien. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Bon, c'est reparti. J'ai trouvé. Donc du coup, petit problème de cache. J'ai remis ces petits logos ici, à cet endroit-là, comme tu peux le voir. Bon, je n'ai pas fait les mêmes modifications que tout à l'heure. Je vais juste faire 0 ici et puis 0 là. Pour avoir les logos collés bien en dessous, voire même au niveau des colonnes. Je vais peut-être rajouter un petit margin ou un petit padding de 10 plutôt. 5, ça donne quoi ? 5, ça m'a l'air pas mal. Voilà, 5, c'est pas mal. Alors, pour l'instant, c'est juste de la mise en forme. Voilà, on a nos petits logos. Un pour Facebook, un pour Twitter. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter les liens, tout ça. Donc, je retourne dans l'édition de mon footer. Là, on est dans un élément différent. C'est-à-dire que le footer, il est déjà... Alors, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais je te le rappelle. Le footer, il est déjà préétabli et je peux le copier-coller partout, tu vois. Et donc là, concrètement, on va ajouter un petit lien dessus. Alors, pour ajouter un lien sur les footers, « Add link to icon », c'est à cet endroit-là. On va en profiter pour aller faire un petit tour ici. Boum ! On va coller l'adresse de Facebook. Moi, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je trouve ça plutôt pas mal, parce que je n'ai pas envie que le gars parte forcément de mon site internet. Et puis, en même temps, je vais faire la même chose ici. « Ctrl-C » et on retourne à cet endroit-là en ajoutant un petit lien ici. « Down », « Ctrl-S ». On rafraîchit notre page pour voir si tout se passe bien. Hop ! Là, ici, pour le coup, on a un beau lien vers Facebook. Normalement, on est bien redirigé vers notre page Facebook. Et puis, ici, on a Twitter, pareil. Donc, les liens fonctionnent bien à cet endroit-là aussi. D'accord ? Maintenant, sur Facebook, on a ce fameux petit bouton ici. « Ajouter un bouton », bouc ! Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bouton du style « En savoir plus sur l'entreprise » qui va être un bouton « En savoir plus ». On va faire « Suivant ». Et on va ajouter le lien vers notre site web. « Https » de point slash slash attrape.io « Enregistrer », « Terminer ». Et on a un superbe bouton Facebook « En savoir plus ». Si je teste le bouton, et là, on va voir un petit bug, c'est que j'arrive sur une page toute pas belle. Elle est dégueu, ma page. Normalement, ça devrait être ma landing page, tu vois, la belle page qu'on vient de créer. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Tout simplement parce qu'on n'a pas fini de configurer notre site web. Et notamment, si tu vas dans WordPress, tableau de bord, tu vas dans « Les réglages », tu vas dans « Lecture ». Et dans « Lecture », tu vas pouvoir sélectionner des pages statiques, notamment la page d'accueil. Sur la page d'accueil, je vais aller chercher non pas « Sinks », mais « Attrape.io ». Il y a aussi autre chose, mais on va voir ça après. Je vais faire « Enregistrer les modifications ». Déjà, on va retourner sur la page où il y avait le bug. Je ne sais plus où elle est. Normal, hop là, tester le bouton. Et là, on arrive sur notre landing page. Donc déjà, on commence à arriver à quelque chose de plutôt pas mal, d'accord ? Ensuite, si je continue un petit peu dans cette logique, notamment ce qu'on voit dans les réglages, c'est que c'est « Attrape.io ». Moi, je voudrais mettre un titre qui claque un peu plus, tu vois. Et notamment, je vais aller dans « Modifier ». Alors, je vais fermer toutes les autres pages de mon site web. Voilà, « Attrape.io ». Et ici, on va mettre « Remplir sa mailing list en piratant ses concurrents ». Voilà, je pense que c'est pas mal quand même. « Remplir sa mailing list en piratant ses concurrents ». Ou, ouais, pour l'instant, c'est ça. Je réfléchirai peut-être à un autre titre plus tard, plus au niveau du SEO. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir cette petite page-là. Normalement, notre titre, il a changé. Ah non, il n'a pas changé le titre. Ah oui, non, attends, j'ai fait une petite boulette. Je vais reprendre ça. Hop, « Ctrl-C ». On va aller dans les configurations. On va aller dans « Général ». Et on va mettre un petit slogan qui va être celui-ci. Le nom qui va être celui-ci. Toc. Et on enregistre. « Ctrl-R ». Voilà. « Attrape. .io-remplir sa mailing list en piratant ses concurrents ». C'est en piratant la visibilité de ses concurrents. En piratant la visibilité de ses concurrents. Voilà. Ça, c'est enregistré. Boom. C'est parti. Donc là, on a quelque chose. Enfin, on a un site qui commence. Qui commence à ressembler quelque chose de plutôt pas mal, de plutôt propre. On a un beau petit footer. On a deux réseaux sociaux. Twitter et Facebook. Initialement, on ne devait avoir que Facebook. Mais c'est vrai que dans mon petit plan que j'avais prévu pour toi aujourd'hui, j'en ai rajouté un peu plus. Comme j'en rajoute un petit peu plus toujours à chaque fois. On a une bannière pour chacun de nos réseaux sociaux. On a une image de profil pour nos réseaux sociaux. On a mis une petite description. On a configuré notre bouton d'inscription. Et on a une page qui commence à ressembler à une vraie page avec des liens et tout ça. Donc voilà pour cette partie-là, pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à m'en dire un peu plus. Moi, ce que je vais faire, c'est que de mon côté, je vais optimiser certaines petites choses, notamment ajouter les politiques de confidentialité, les conditions générales aussi. Je vais en même temps en profiter pour modifier la page de remerciement quand la personne vient de s'inscrire. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Encore une fois, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir et puis en même temps à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et puis, on va commencer à attaquer dans le dur. On va commencer à attaquer dans la prospection. C'est-à-dire que concrètement, l'objectif maintenant, c'est de faire venir du trafic sur notre site. C'est de faire venir du monde pour pouvoir acquérir des petits futurs clients. Pour cette application-là, de savoir déjà si notre produit, tu vois, ça, c'est une stratégie très intéressante à mettre en place, c'est de savoir si notre produit a un intérêt. Est-ce que les gens vont être intéressés par notre produit ? Est-ce qu'ils vont, comment dire, accrocher à l'idée justement de pouvoir augmenter sa mailing list en piratant la concurrence ? Et puis, après, ça va être de faire travailler aussi ces personnes-là autour de toute cette thématique-là, de faire parler de toi, etc. Donc, voilà, l'idée, ça va être ça. Et puis, on va dépenser du pognon. On va dépenser du pognon, on va faire de la publicité sur Facebook. Donc, il va falloir créer une campagne publicitaire, il va falloir créer une première publicité, réfléchir un petit peu à tout ça, voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous de ces vidéos, de cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des précisions, peut-être que je pourrais faire des vidéos stand-by. Tu sais, dans les séries Netflix, des fois, tu as une vidéo qui te met en stand-by. Ça ne raconte pas grand-chose. C'est un hors-série, en fin de compte. Et notamment, je répondrai à plusieurs questions. Je mettrai peut-être en place plusieurs réflexions en fonction des questions que tu vas pouvoir poser. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas encore une fois à mettre tes questions dans les commentaires. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.